Le Larimar c'est une variété de pectolyte, une pectolyte bleue et la pectolyte c'est un silicate de sodium et de calcium qu'on ne retrouve que dans les formations volcaniques. Pourquoi elle est bleue ? Et bien parce qu'elle contient du cuivre en teneur plus ou moins élevé et c'est ça qui va donner ces différentes variations de bleu et ça peut aller jusqu'au vert comme de la malachide par exemple. Le Larimar c'est une pierre qui n'existe qu'en république dominicaine et elle doit sa découverte il y a à peu près une centaine d'années sauf qu'à l'époque où elle a été découverte on ne savait pas d'où elle venait et on ne s'intéressait pas vraiment à la qualité de cette pierre. Elle a une histoire qui est un peu particulière parce que c'est une pierre qui est connue depuis longtemps par les locaux parce qu'on retrouve des graviers de ce Larimar dans la rivière et ensuite qui sont charriées jusqu'à la plage et donc les locaux connaissent bien cette pierre bleue parce qu'on retrouve des petits graviers bleus le long d'une plage particulière là où est ensuite installée la mine de Larimar. L'exploitation de ce Larimar en fait n'a réellement débuté qu'en 1975 où quelqu'un s'est posé la question après avoir trouvé ces graviers bleus sur la plage mais d'où ces graviers bleus, d'où cette pierre peut-elle provenir ? Donc il est remonté, il est remonté dans les rivières, il est remonté dans la montagne pour aller voir jusqu'où éventuellement cette pierre pourrait provenir et c'est là qu'il a découvert le premier gisement et unique gisement de Larimar au moins. L'exploitation de ce Larimar ça a débuté en 1975 et à l'époque c'était très très artisanal, c'est à dire c'était juste un trou qui était creusé à la pelle et à la pioche et puis on découvrait la pierre comme ça au faire à mesure. Aujourd'hui ça fait un peu plus de 40 ans que cette mine existe, c'est toujours artisanal, néanmoins pour continuer à trouver ce filon et à retrouver cette pierre, on suit des filons avec des trous et des tunnels. Aujourd'hui on compte un peu plus d'une centaine de trous, il y en a une trentaine qui sont en activité et il y a un peu plus de 200 personnes qui travaillent sur cette mine. La pierre que je tiendrai en main elle a été taillée et polie par Leonardo. Leonardo il a une histoire fabuleuse et je vais vous la raconter. En fait c'était l'un des pionniers, l'un des premiers mineurs qui étaient là sur la mine en 1975 et les débuts de cette mine ont été assez difficiles. En fait c'était exploité par une compagnie privée et il a fallu un peu plus d'une dizaine d'années, donc en 1988, où en fait les mineurs se sont rebellés, ils ont obtenu gain de cause et ils se sont regroupés en coopératives. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est à dire que plus de 40 ans plus tard cette mine elle est toujours exploitée de manière artisanale, pas une coopérative locale. Donc les mineurs en fait récupèrent 50% de tout ce qu'ils trouvent dans la mine et ensuite le reste c'est pour la coopérative et l'entretien de la mine. Donc ça reste toujours local et artisanal, c'est toujours exploité à la pioche et à la pelle. Il n'y a aucune machine là dedans sauf peut-être des respirateurs, des choses comme ça mais pas plus. Aujourd'hui Leonardo il ne descend plus dans la mine, il y a une génération ou deux générations de mineurs maintenant qui descendent depuis. Par contre ce qu'il a fait c'est qu'il a fondé une école de lapidaires sur place à Bauruco de manière à ce que le savoir-faire du travail de ce larémar reste local. Parce qu'en république dominicaine il y a beaucoup de ressources, il y a aussi d'autres pierres très intéressantes comme l'ambre et le travail de l'ambre ne se fait pas du tout à Bauruco, il se fait de l'autre côté de l'île à Poitoplatas, là où il y a de l'argent, de l'or et évidemment de l'ambre. Et donc tout ce savoir-faire était localisé à cet endroit donc à l'autre côté de l'île et la pierre de larémar a été juste exploité dans la région de Bauruco et puis ensuite exporté là où elle était taillée ou vers des pays étrangers comme l'Allemagne par exemple. La qualité du larémar dépend directement de la profondeur du bleu de la pierre. Donc ce bleu est obtenu par une différence de teneur en cuivre et s'il est trop intense il va être vert et s'il n'est pas assez intense il va être blanc et entre les deux on peut obtenir un bleu qui va être plus ou moins profond et lorsqu'il atteint une certaine profondeur c'est là où la qualité du larémar est la plus élevée. Evidemment cette qualité d'un bleu profond est la plus rare sauf qu'on ne sait jamais sur quel type de bleu on va tomber à l'avance. Ce qu'il y a dans le larémar c'est que c'est un filon hydrothermal qui est contenu dans un volcan. Ce volcan il a à peu près une centaine de millions d'années donc c'est quand même un volcan qui est ancien c'est pas du tout un volcan actif et la façon dont ce larémar est cherché est exploité c'est toujours un petit peu au petit bonheur lâchant c'est à dire qu'il n'y a pas d'études géologiques particulières pour savoir dans quelle direction le filon va ni ici même on va pouvoir trouver un autre filon un peu plus bas ou un petit peu plus profond. donc cette exploitation se fait toujours de manière artisanale mais surtout sans trop véritable connaissance géologique donc il y a beaucoup de temps qui sont passés dans cette mine pour savoir où on pourrait retrouver ce larémar. C'est cette rareté qui fait le prix du larémar. En lithothérapie le larémar c'est une pierre d'apaisement en fait on dit qu'elle calme le feu des émotions, des émotions violentes comme la colère, l'irritabilité, l'agressivité etc. C'est une pierre d'origine volcanique mais de filon et de rote à morce, c'est à dire qu'elle associe la douceur avec le dynamisme des pierres volcaniques. Si vous devez travailler le larémar avec une autre pierre, c'est une pierre qui s'associe très bien avec d'autres pierres contenantes du cuivre comme l'azurite, la malachite ou le chrysocole. C'est une pierre d'origine volcanique donc elle s'associe très bien avec le cristal de roche et également avec les autres pierres du chakra de la gorge, c'est à dire la calcite bleue, la calcédouane bleue, l'apatite bleue et l'aigmarine. Pour travailler avec le larémar je vous conseille à minima une pierre qui soit brute à l'extérieur et taillée et polie parce que c'est avec le polissage que vous allez pouvoir avoir la texture du larémar sinon elle n'apparaît pas et c'est cette texture qui va pouvoir développer votre créativité et votre inspiration. Si vous voulez porter le larémar en bijoux, je vous conseille plutôt en pendentif ou en collier de manière à ce que ce larémar soit le plus près possible du chakra de la gorge, mais également qu'il soit à même la peau de manière à ce que l'échange énergétique entre la pierre et votre corps soit le plus efficace possible. Si vous avez des questions sur l'usage, sur l'énergie, sur la provenance ou la qualité de ce larémar, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, on y répondra toujours avec bienveillance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous et bien sûr vous retrouverez ce larémar sur la boutique universmineral.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !